Les TOTI sont bientôt disponibles, si tu veux te faire plaisir, rends-toi sur IGVOTE, lien et réduction dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, mais écoutez-moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour valider le SBC de mon joueur préféré, c'est Ronaldinho, version Prime Icon. Alors, c'est un soulagement, parce que ça faisait un moment qu'on l'attendait. Et ESPOR a décidé de le balancer au bon moment, puisqu'il a tout simplement déclaré qu'il mettait un terme à sa carrière. Et du coup, ESPOR l'a mis deux jours après. Donc, ça fait plaisir, il y a Matthäus, il y a Van Basten et il y a Yashin également disponible, mais c'est vraiment Ronaldinho qui nous intéresse. Et on va faire ensemble la solution pour récupérer le joueur et on ouvrira les packs. C'est surtout ça qui est important, les gars, puisqu'à l'heure où je vous parle, la TOTI est entièrement disponible. Donc, il y a douze défis. Forcément, c'est Ronaldinho, c'est un joueur qui coûte très cher, les gars. À l'heure où je vous parle, le joueur en SBC coûte 2,7 millions. Sur le marché des transferts, il vaut le double, quasiment, c'est hors de prix. Je vous conseille de le faire en SBC, c'est beaucoup moins cher. Et je pense qu'un joueur comme Ronaldinho, tu le gardes dans ton club à vie. Alors, on va commencer par les défis. On va faire assez vite, les gars. Il y a certains défis que j'ai faits pour le moins cher possible. D'autres que j'ai faits parce que j'avais les joueurs en invendables et ça me revenait à moins cher. De toute façon, comme d'hab, dans la description, vous aurez Foodbin. Si vous voulez des solutions, un petit peu moins cher. Mais je vous conseille quand même de regarder ma vidéo parce que je vais vous donner des petits trucs pour avoir les joueurs le moins cher possible. On va commencer par ce défi. Alors, il vous faut une icône. Alors, c'est tout simple. Tu prends l'icône, n'importe laquelle, la moins chère possible. Je vous conseille, les gars. Je vous enverrai la vidéo samedi midi. Donc, je vous conseille de regarder sur le marché des transferts samedi soir. Toutes les heures. Vous regardez 19h, 20h, 21h, 22h. Ils étaient à 425 000 les moins chers. J'ai fait beaucoup de textes 59 à force. Le HG est tombé à 400k. C'est une économie de 25 000 crédits, les gars. Et je vous conseille de faire comme ça. Vous mettez un filtre de prix au moins cher possible. Et en fait, vous cherchez. Par exemple, l'icône à la moins chère est à 426. Tu mets 425 000 en prix et tu spammes. Et à force, ça tombe. Moi, j'ai eu l'âge à 400 000. Du coup, on va pouvoir soumettre. Et je vous conseille de regarder samedi soir et dimanche soir. Parce que tout le monde va packer. Donc, forcément, tu as de grandes chances que des mecs mettent des icônes un petit peu moins chères. Donc, on obtient un pack à 100k. Donc, ça va nous faire des packs, les gars. On a le parcours du joueur. Donc, on a le PSG. On a le Barça et le Milan AC. Donc, pour le PSG, il faut deux joueurs du PSG. Il vous faut 82 de général et un collectif à 90. Donc, mis à part le joueur qui est là, il faut mettre les dix autres joueurs et essayer d'avoir plus de 82. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est vraiment pas dur. On va pouvoir soumettre. Le Barça. C'est pareil. C'est comme le PSG. Tu mets deux joueurs du Barça. Tu remplis l'équipe avec dix joueurs de Liga. Et c'est pareil. Tu as la case en moins. Donc, il faut faire en sorte d'avoir des 83 un petit peu. Sinon, ça va chuter au niveau de la note. En joueur du Barça, j'ai pris Delofeu et qui d'autre ? Et Macherano. Je ne trouvais pas. Après, ce n'est pas compliqué. Ça, ça devrait vous revenir à pas trop cher. 24. Un truc comme ça. Après, je ne suis pas sûr des prix. Mais ceux-là, c'est tranquille pour le moment. Vous allez obtenir un pack jumbo or premium pour ce défi. Le Milan AC est plus simple. Il vous faut un point de moins de note. Soit 81. Un seul joueur du Milan. Et 4 joueurs max d'un même pays. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai fait une Serie A. Je ne me suis vraiment pas pris la tête. J'ai mis en joueur du Milan Moussacchio. Et après, je suis parti sur des joueurs de Serie A. Voilà. Des joueurs qui ne sont pas forcément ultra chers. Regardez. J'ai du Brozovic. J'ai du Gonalon. J'ai du Immobilier. J'ai du Parolo. Après, j'ai complété avec du Caleron. Et on est bon. On a 81. On va soumettre un pack joueur premium mort. Ça va nous faire 12 packs mine de rien pendant la TOTI. C'est quand même pas mal. On espère choper du lourd, forcément. Le Brésil. Alors, c'était un peu plus chaud. 4 joueurs brésiliens. 83 de notes et 92 de collectif. Joueurs brésiliens, j'ai pris Marquinhos, Daniel Ves, Firmino et William. Alors, celui-là, les gars, il y a moins cher. Il y a vraiment moins cher. Moi, je suis parti sur des invendables que j'avais dans mon club. Il y a sûrement moins cher, les gars. Donc, regardez bien sur Fulbine. Il y a moyen de faire moins cher. Je vous le dis clairement. Là, c'est juste que j'avais des invendables. Et du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. Ensuite, on va passer au truc bourrin. C'est les équipes notées à telle note. Donc, il y a 83, 84 jusqu'à 89. 83. Alors, on va aller très, très vite, les gars. Il y a juste deux Zinfor à mettre pour celui-là. J'ai mis deux ZinF à 82. Et le reste, c'est du 83. Voilà, tout simplement. Si vous voulez avoir 83, c'est chaque fois pareil. Je vous le dis. Tu mets 9 joueurs à 82 et 2 joueurs à... Tu mets 9 joueurs à 83, pardon, et 2 joueurs à 82. Et normalement, tu auras 83. Faites attention, les gars. Faites bien le défi sur le jeu. Sur l'appli, ça bug. Il faut plus. Il y a un problème. Ça ne calcule pas la même note. Sur l'appli, tu auras la même équipe. Ça fera 82. C'est un bug. Je ne sais pas, vous savez. Bref. Donc, on est bon. On va pouvoir soumettre. J'ai pris Pace et Carole. Voilà, ce n'est pas trop cher. Faites attention aux IF aussi, les gars. C'est un petit peu cher. Et certains sont un petit peu abusés au niveau du prix. Je vous conseille de prendre les InForms de l'équipe actuelle. Ils ne sont pas chers. Ils tombent dans les packs. L'équipe à 84. C'est pareil. J'ai pris un InForm à 84 cette fois-ci. Le reste, c'est du 84 aussi. Il y a juste deux joueurs à 83. Voilà, c'est ça. J'ai fait avec ce que j'avais. J'ai pris Falcao, Draxler pour le Link. J'ai pris du Icardi, Strutman, Manolas, Benassia, Koulibaly. Le Kossiani, je l'avais en invendable. Donc, je vous conseille de mettre Mustafi qui est moins cher, par exemple. Et le Reyna pour faire le lien avec les défenseurs. On va se soumettre. Et là, ça commence à grimper en gamme, les gars. Les packs sont intéressants. Packs méga. L'équipe à 85, on va aller très vite. Pareil, c'est Dubourin. Deux InForms, Wask et Roberto. Le reste, j'ai complété avec du 84-85. Même règle. J'ai pris 9,85 et 2,84. Du coup, on est bon. En 85, je vous conseille de regarder Ruffier. Ce n'est pas cher. Navas, ce n'est pas cher. Barzagli, il n'est pas cher. Voilà, c'est des joueurs à 85 qui ne sont pas chers. Il y en a certains qui sont un petit peu plus chers. Pjanic aussi, il n'était vraiment pas cher quand j'ai fait le défi. Note à 86, pareil. J'ai pris 9 joueurs à 86 et 2 à 85. Il faut un InForm. J'ai pris Dost. C'est le moins cher. Vous ne trouverez pas moins cher alors qu'il est. Donc, je vous conseille de le mettre lui. On a Isco. On a également Busquets qui n'est pas trop cher. Riverie, ce n'est pas trop cher. Là, la différence, c'est que j'ai mis... Non, je n'ai pas fait pareil. J'ai pris Piqué à 87. Et pour compenser, j'ai mis Carvaral. Voilà, pour faire un petit peu... Pour rééquilibrer la balance. Carvaral, il n'était pas cher. Et j'ai dû mettre Piqué pour avoir 86. On va soumettre. Et là, ça commence à être intéressant. Pas qu'à 50K. Il nous reste 3 défis, les gars. Vous allez voir, il faut des icônes. C'est cher. C'est cher. Mais bon, c'est quand même une énorme star qu'on va récupérer. Donc là, il faut un uniforme et 87 de notes. On a Senro en uniforme. Le reste, c'est du 87. Juste deux joueurs à 86. En l'occurrence, l'informe et Benzema. Il ne faut pas trop de collectif. Donc, vous pouvez mettre n'importe qui, n'importe où. Moi, j'ai mis du RxN en défense centre. Ça a passé. Après, regardez, il n'y a pas de lien. De toute façon, 55 de collectif. C'est facile à avoir. Pareil, faites gaffe au prix. Amzik, il n'est pas cher, de mémoire. Everatti, il n'est pas cher. Cavani, il n'est pas cher. Si tu prends des 87, ne va pas prendre, par exemple, Vidal, qui est hors de prix. C'est Pogba, par exemple. Tu as des joueurs beaucoup moins chers. Équipe notée à 88. Donc là, la difficulté, les gars, c'était l'icône. L'icône obligatoire. Donc, moi, j'ai pris la moins chère qu'il y avait sur le marché. De préférence à 88, voire 87. J'ai pris Zanetti. J'ai mis 10, 88 et 1, 83. Ça allait pile pour la note. Du coup, c'est bien. Ça te fait économiser un poste. Naby Keita, il ne vaut strictement rien. Après, l'icône, c'est du 420, quoi. Après, attendez le soir, comme je vous ai dit. Ça coûtera sûrement moins de 400 000. On a Ibra, qui ne vaut rien du tout. Il vaut 35 000, Ibra. Robben, Hummels et Thiago, c'est parfait. Parce que c'est les moins chers, à 88. Et ils ont les liens verts. Donc ça, ça te fait un gain de collectif. Après, Gojin, Bonucci, Oblak, Ozil et Lloris. On va soumettre. Et là, le petit pack à 100K qui fait plaisir. Et enfin, pour terminer, les gars. Donc on va rajouter le Lloris, les gars. Et normalement, on est bon. Donc là, j'ai procédé comme ça. En fait, j'ai pris Larsson en Nikon. Après, vous prenez une 87, 88, 89. Pas moins, les gars. Sinon, vous allez galérer au niveau de la note. Et ce que j'ai fait, c'est que pour gagner de la note, j'ai pris Iguen et Kroos, qui sont vraiment pas chers pour des 90. Il faut compter 60 000. Après, je suis parti sur du 89. On a Buffon, on a Kielini, qui sont pas chers. C'est les deux moins chers en 89. Tu as Courtois également de pas chers. Modric. Après, ça commence à monter avec Sanchez. Mais bon, j'avais pas tellement le choix. Il est à 70 000, je le crois, Sanchez. Puis après, des 88. Et même un petit 85, Guimaria. Parce que ça suffisait pour la note. On va soumettre. Et les gars, on va récupérer ce putain de joueur. Alors là, j'ai vraiment hâte de le tester. Mais vous savez même pas. C'est vraiment le joueur que j'attendais impatiemment. Aussi bien sa version Baby Icon que Pralmy Icon. Mais clairement, c'est une tuerie. Regardez-moi sa carte. J'ai hâte de vous proposer des vidéos avec, les gars. J'ai vraiment hâte. Et ça va venir très bientôt. Alors, je vais sûrement commencer mon futchamp avec. Et dans la semaine qui va suivre, je ferai du gameplay skill avec lui. Et de toute façon, il sera présent limite dans toutes mes équipes. Donc, bienvenue au club, Ronaldinho. En espérant que tu sois aussi bon que le 91. De toute façon, il ne devrait pas y avoir mal, normalement. On va le placer directement dans l'équipe active. Comme ça, vous allez un petit peu apercevoir mon équipe. Et vous allez voir qu'il y a du changement. Il y a un petit nouveau, là. Un petit joueur. J'ai pris Ronaldo, les gars. R9. J'ai vendu le CR7 Totti. Et j'ai pris R9. Bon, les gars. Place au pack. Il faut avoir de la chance, maintenant. Il faut un petit peu rembourser ce défi. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un best-of. Parce que si je n'ai rien, ça ne va pas être intéressant. Allez, c'est le pack méga rare, les gars. On n'a même pas eu d'animation dedans. Putain, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que c'est quand même un pack à 55K. Un joueur à 80. Allez, j'ai envie d'hurler. J'ai envie d'hurler, les gars. Ça fait longtemps. Non, ça fait deux jours. Non, mais j'ai vraiment envie d'hurler. Allez, on a quatre gros packs. Là, en gros, tu as pour 70 euros de packs. Aïe, aïe, aïe. Benassia. C'est du 84. C'est toujours mieux qu'un 83. On va se faire quelques crédits. Oh, on a Burki aussi. Écoutez, je prends. Parce que rien qu'avec les deux joueurs, on va se faire 10K. Ce qui n'est pas négligeable. Et trois packs à 100K, les gars. Alors, est-ce que si on le fait dans un certain ordre, on va avoir de la chatte ? Des fois, je me demande. Non, mais le deuxième, il me tend la main, là. Allez. Allez, s'il te plaît. Handbook. Allemand. MC. Aïe, 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 aïe. Qu'est-dire ? Allez, deuxième, les gars. Pour le moment, ce n'est pas extra. On ne va pas se mentir. Allez, s'il te plaît. Allez. Oh, le malaise, ce n'est pas possible. Sérieux ? Oh, non, mais je crois que c'est le pack à 100K, le plus pourri de l'histoire. Regarde, on a eu un seul 82 et après, c'est des 81. Et après, on passe à 79. Bon, mais le dernier, je crains le pire. Franchement, si on fait deux packs sans anime de suite, je crois que c'est un record. Pas de bleu. Déjà, on n'aura pas de toti. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Espagne. Ça va être Iniesta ? Ouais, c'est pas mal, les gars. C'est pas mal. On sauve les meubles. On a quand même un petit Iniesta qui fait plaisir. On va le revendre. On va se faire 40K, un truc comme ça. C'est pas mal, les gars. C'est pas mal. Au moins, il y aura un pack dans le best-of. Bref, les gars, on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. J'espère que ça vous a bien aidé. Franchement, je vous le dis clairement. N'hésitez pas à le faire, ce truc, parce que c'est Ronny. Voilà, c'est Ronny. Si vous avez assez, faites-le. C'est un joueur qui est monstrueux. Et je pense que ça vaut le coup de faire le SBC parce que son joueur sur le marché de transfert est beaucoup plus cher. Donc, n'hésitez pas. Et je vous souhaite vraiment d'avoir de la chance dans les packs parce que ça peut éventuellement vous rembourser une partie. On se donne rendez-vous demain, les gars, pour une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas du tout ce que j'ai ouvert, mais peut-être que je partirai en fut-champ histoire de tester le joueur. Et sûrement que je ne vais pas créer, forcément. C'est le dernier jour de la TOTI. Dimanche ou lundi, je ne sais pas exactement. Mais sûrement qu'on va se faire un dernier pack opening en espérant choper du lourd. Allez, les gars, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501